Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de développer une nouvelle activité, du coup ça me prend beaucoup de temps, mais je t'oublie pas, je sais que t'es là, je sais que tu regardes, je sais que tu me suis, tu m'envoies des messages aussi pour me dire que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, c'est vrai, ça me manque aussi tu sais, ouais, j'aime bien faire ça, raconter des trucs, ça me détend, t'as pas aidé. C'est des balles de golf, je suis un grand joueur de golf, c'est pas vrai, j'ai jamais joué à golf, mais j'aurais pu. Tu veux savoir pourquoi j'étais absent, et qu'est-ce que j'ai fait de ce temps ? Tu sais le temps comme il passe vite, c'est impressionnant, t'as remarqué, c'est un doute de fou, moi je m'imagine faire tel ou tel truc dans la journée, putain y'a des fois j'ai à peine de temps de faire 2-3 trucs, oui, ma journée elle est déjà terminée, c'est impressionnant, je vois pas le temps passer. En fait la raison elle est simple, c'est que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, et comme je suis quelqu'un de passionné, ce que je fais devient passionnant, et du coup je vois pas le temps passer, c'est fou. J'ai démarré un nouveau taf, en fait c'est pas nouveau pour moi ce boulot, puisque c'est dans mon ADN, c'est de la vente du commercial, c'est mon métier de base, sauf que là je viens de démarrer dans une nouvelle entreprise, et ça se passe très très bien, je prends beaucoup beaucoup de plaisir, c'est pour ça que je vois pas le temps passer, en fait dès qu'on prend du plaisir, le temps il passe très vite, c'est fou. Alors, ça fait 4 semaines que je me dis, il va peut-être falloir que je trouve un petit créneau pour faire une vidéo, le truc c'est que j'ai réussi à trouver du temps, mais il m'est arrivé 50 galères quoi, j'ai voulu tourner une vidéo, il y a des avions et des avions et des avions qui passaient, je pouvais pas faire la vidéo. J'ai commencé à installer tout le matériel, je me dis, allez c'est bon j'y vais, allez, bing, ils se sont mis à couper les arbres, j'ai pas pu tourner de vidéo. Je réinstalle le matériel quelques jours plus tard, je me dis, c'est bon, y'a pas de bruit, allez j'y vais, je commence à mettre, play, sur la vidéo, bing, le voisin qui se met à tondre la blouse, j'ai dit, attends c'est un truc de fou, je passe 2-3 jours, je commence, j'installe tout, et qu'est-ce qu'il se passe, y'a les minots qui passent avec les mobilettes, bing, 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 c'est un truc de malade, on aurait dit que tous les événements qu'on fait, pour m'empêcher de tourner, alors je me suis résigné, j'ai dit, bon bah, je tournerai quand je tournerai, tant pis, enfin, t'as remarqué que, c'est un nouveau décor, hein, en fait c'est pas que c'est un nouveau décor, c'est juste que je tourne dans une pièce, autre, que là où je tourne d'habitude, là, on est dans la chambre de mon fils, il aime beaucoup le vert, et le marron au chocolat, et donc la chambre elle est mariée entre le vert pistache, non, vert anis plutôt, ouais, vert anis, et le marron au chocolat, c'est très très joli, j'adore, et pourquoi je tourne là, bah c'est parce que mon fils est grand maintenant, il a 20 ans, il bosse, et il a pris son envol, ouais, il s'est pris un appart, du coup la chambre est vide, alors j'ai posé la caméra là, et comme ça, en fait je suis à la bruit, à l'abri du bruit, ouais, c'est top, et puis c'est top, parce que comme ça, je pense à mon fils un peu, c'est comme si je partageais un peu de trucs avec lui, c'est génial, ouais, 4 semaines qu'on s'est pas vus, c'est long quand même, c'est super long, et en même temps c'est passé une vitesse incroyable, il s'est passé plein de trucs pendant ces 4 semaines, plein plein de trucs, j'ai adoré ces 4 semaines qui sont passées, j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, mais pour moi la vie c'est un plaisir, donc c'est génial, je sais que parfois, t'aimerais que je tourne plus de vidéos, je sais, je sais, j'aimerais aussi, mais je fais ce que je peux, j'espère que tu m'en veux pas, non, je sais que tu m'en veux pas, ouais, je sais ce qui est incroyable, c'est que maintenant on a passé la barre des 36 000 abonnés, c'est juste hallucinant, c'est incroyable, incroyable, et l'autre fois je discutais avec Elika, c'est un abonné que j'ai rencontré dans la rue, en fait ça fait bizarre que je rencontre de plus en plus de personnes qui voient les vidéos et je les croise dans la rue, ouais, salut Selma, ça fait bizarre, et je discutais avec quelqu'un qui me disait, ça fait quoi d'avoir autant de personnes qui te suivent ? je n'ai pas su quoi répondre parce que, en fait, on ne se rend pas bien compte de ce que ça fait en réel, attendez, je pousse la porte, il y a les filles en bas, elles font un peu de bruit, elle rit, il n'y a rien de plus beau que de rire, et je lui dis, mais je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte, et il y a Squeezie qui a sorti une vidéo sur le fait qu'il a dépassé la barre des 10 millions d'abonnés, et il a passé la barre des 10 millions d'abonnés, et puis il s'est dit, ça ne lui faisait rien, et il est parti chercher un trophée, le trophée des 10 millions, et c'est là où il a pris conscience qu'il y avait 10 millions de personnes qui le suivaient, et il s'est dit, waouh, mais il y a quand même une assez énorme quoi, 10 millions de personnes qui le suivent, et j'ai adoré ce qu'il a dit, j'ai adoré, je t'invite à aller voir sa vidéo sur le trophée qu'il a eu, j'aime beaucoup, parce qu'il a pris conscience qu'il a une influence sur les personnes, et quand tu prends conscience de ça, la question que tu dois te poser, c'est, qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que je dois te faire de cette influence, j'aime beaucoup ce qu'il a dit, mais il y a toujours un paradoxe, il y a toujours un gauche et un droite, c'est fou, dans le même temps, je ne sais pas si tu connais Niska, c'est un rappeur, l'autre jour j'ai, je regardais vite la télé, je sape, et bing, je tombe sur lui, et je tombe sur un passage, où là, il est questionné par une journaliste, et la journaliste lui dit, mais, ce que vous racontez dans vos clips, ce n'est pas en contradiction, par rapport à ce que vous venez de me dire, il venait juste de lui dire qu'il était rentré dans la religion, qu'il faisait sa prière cinq fois par jour, qu'il avait rencontré Dieu, et il lui dit, mais dans vos clips, je ne sais pas, il y a un peu de violence, il y a des femmes qui se prennent pas dans le string, ce n'est pas un peu en contradiction avec la philosophie de la religion, et lui il dit, ah mais non, mais attendez, c'est du second degré, les gens le savent, et là j'ai mon collègue, enfin mon collègue, l'abonné que j'ai croisé, qui me dit, ça fait quoi d'affluencer 35 000 personnes, je lui ai répondu, eh, toi, dans ta journée, de tous les jours, tu influences aussi les personnes, par ton regard, par ton sourire, par ta façon de parler, et toi, tu fais quoi de toutes les personnes que tu croises, tu les influences de quelle manière, positivement, ou pas, parce qu'en réalité, quel que soit le nombre de personnes, à qui on s'adresse, on influence les gens, d'une manière ou d'une autre, c'est pas le nombre qui est important, ce qui est important c'est, qu'est-ce que tu fais pour, influencer les autres, moi, dans ma journée de tous les jours, j'apporte un peu de joie aux gens, sans prétention, simplement, quand je vois les gens qui sont noyés dans leurs problèmes, j'adore leur sortir un petit compliment, ou leur dire des mots gentils, juste pour éclairer leur journée, et il n'y a pas besoin d'avoir 35 000 abonnés pour ça, ou 10 millions, ou il n'y a pas besoin d'être chanteur pour faire ça, on peut tous le faire, et toi aussi tu peux le faire, l'abonné m'a dit, moi j'aimerais beaucoup faire ce que tu veux, j'essaierai d'éclairer les gens, éclairer ça veut rien dire du tout, parce que, il y a des fois, on a l'impression d'éclairer quelqu'un, au lieu de l'éclairer, on l'enterre, ouais, et il y a des fois, on a l'impression d'enterrer quelqu'un, et en l'ayant poussé, on l'a fait ressortir, parce que ça lui a fait une prise de conscience, alors en réalité, ça veut rien dire du tout, la seule chose à faire, c'est de faire ce qu'on aime faire, c'est tout, peut-être que toi tu es destiné à embêter les ombres, ça doit être chiant, mais ça peut autant aider, d'une personne qui est là pour élever les autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, qui ont besoin, de se faire rabaisser, pour qu'ils comprennent les choses, et comprennent, la vie, la vie, et, en réalité, on est tous des influenceurs, tous, peu importe le niveau, à laquelle on se situe, mais rien que le fait de marcher dans la rue, de croiser quelqu'un, et de lui faire un sourire, on a influencé cette personne, parce que le sourire qu'on a donné, ça va peut-être la mettre dans une disposition autre, dans laquelle était cette personne, mais il y a aussi l'inverse, on peut très bien marcher et faire la gueule, quoi, qu'est-ce qu'il y a, et on va aussi influencer la personne qui est là, dans tous les cas, on est tous des influenceurs, moi, j'ai choisi le sourire pour influencer les gens, mais de temps en temps, j'aime bien lancer aussi quelques pics, histoire de les faire réveiller, mais toujours en prenant du blessure, mais le temps, il passe extrêmement vite, j'ai pas vu passer ces 4 semaines, c'est impressionnant, je démarre la semaine le lundi, je suis déjà au vendredi, je le vois pas passer la semaine, c'est incroyable, c'est fou, regarde, ce que j'ai trouvé dans la chambre de mon fils, c'est des bouleurs, où il y a de la neige, c'est au Portugal, Avero, je sais pas si tu connais, c'est une superbe ville, une ville côtière, on s'est régalé, d'ailleurs cet été, on va repartir en vacances au Portugal, j'adore ce pays, d'ailleurs si tout va bien, on va acheter une maison là-bas, je vais finir mes jours là-bas, ouais, 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 il faut que je fasse doucement, parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent que quand je fais du tapping, je vais trop vite, en fait c'est parce que je suis nerveux, je ne sais pas si tu vois de là-bas, Moi je vois C'est joli Tu vois ça Si tu les vois C'est bien une petite maison qui sont toutes les couleurs Et bien ça existe C'est pour de vrai Ouais Ça s'appelle El Lavo C'est un endroit où les maisons sont peintes C'est des maisons de pêcheurs C'est très joli Et là de ce côté là C'est Avero Dans la ville Elle est traversée par un canal C'est super sympa La première fois que je suis allé à Avero J'y suis allé en stop J'étais beaucoup plus jeune Ouais J'avais 20 ans ou 21 ans Je suis parti de Paris Oui Et j'ai fait du stop jusqu'à Porto Et arrivé à Porto J'ai pris le train pour aller à Avero Et j'ai passé 3 semaines de vacances de folie J'étais tout seul Aucune contrainte Personne n'a qui rendait compte Je me suis super bien amusé C'était des belles vacances La deuxième fois que je suis parti à Avero C'était avec ma femme Et mes enfants Ma femme voulait voir le Portugal Et on a atterri à Avero Et ce qui est rigolo C'est que On a atterri dans l'hôtel Où j'avais été la première fois Ça n'avait pas changé C'est fou La troisième fois que je suis allé au Portugal J'ai traversé le Portugal Et on s'est arrêté dans plusieurs endroits Au Portugal On a visité plusieurs villes Donc on t'en met à l'hôtel dans plusieurs villes C'était super Et on a fini à Avero Je crois que si j'achète une maison Ça sera là Avero Pourquoi ? Je ne sais pas Je me sens attiré par là-bas T'aimes bien la relaxation et la détente Voilà C'est magique Les gens sont calmes Souriant Accueillant C'est top Ouais J'irai finir mes jours là-bas Ouais 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 C'est trop top Et donc cet été On va aller au Portugal Mais cette fois-ci On va aller dans le sud On va aller voir Lisbonne Je vais aller une fois à Lisbonne Et je voudrais voir comment ça a changé Parce que toutes les villes Évoluent Un peu comme nous On change Les villes changent aussi Alors on va aller voir Lisbonne Pas que Bien sûr Mais on va traverser le Portugal On fera peut-être une halte en Espagne On verra Ça sera au mois d'août On y va en voiture Comme ça On peut s'arrêter Où on veut On réserve rien du tout On s'arrête Ça nous plaît Et ben on y va Point Pour moi c'est les plus belles vacances Tu vois un truc où tu réserves rien Tu vis ton aventure Tu rencontres des gens En général ce sont des gens merveilleux Comme s'ils étaient là Et qu'ils t'attendaient Ouais J'adore ça D'ailleurs dans les Des fois Dans la journée Quand je fais un peu de temps Et que je sais pas quoi faire Je me balade dans un endroit Et je me laisse aller Je réfléchis à rien Je fais une vie dans ma tête Et je marche Et c'est marrant Parce que je rencontre souvent des gens Qui répondent à une question Que je m'étais posée Quelques temps avant Comme s'ils avaient été placés A cet endroit Pour répondre à une question Que je me suis posée C'est la magie des rencontres Et ça en général ça arrive Quand tu ne programmes rien Et que tu te laisses vivre Tu te laisses aller C'est les meilleurs moments Donc la première fois Que je suis parti au Portugal J'y suis allé en stop Par contre Je suis revenu en avion J'ai pris le train De Haverro Je suis descendu A Lisbonne Il m'est arrivé un truc de fou A Lisbonne Je vais à l'aéroport Je prends mon billet D'avion Je vais à l'accueil Pour le valider Et là il y a deux gardes Qui arrivent Oui Ils me mettent sur le côté Et ils me placent en garde à vue Parce que je n'avais pas pris de papier avec moi On m'avait dit que Le Portugal c'était l'Europe Alors je me suis dit Bah nickel J'avais mon permis Sauf que le permis Ce n'est pas un papier européen A l'époque Je ne sais pas si c'est reconnu aujourd'hui Mais à l'époque Ce n'était pas reconnu Alors il a fallu que J'aille à l'ambassade Ça a été un bordel En plus j'avais plus une thune Il a fallu à l'époque Que je téléphone à mon frère Ils m'ont envoyé un mandat cash J'ai été pleurer à l'ambassade Pour leur dire qu'il me fallait le papier J'ai passé 24 heures de folie Et maintenant je rigole Alors que sur le moment J'étais un peu vénère quand même En tout cas Si tu vas te balader à l'étranger Prends ta pièce d'identité Parce que le permis Ce n'est pas une pièce d'identité Eh C'est du bien de se retrouver Non Je ne sais pas si toi ça te détend Mais moi ça me détend C'est du bien Ouais J'aime bien partager des petits moments Comme ça avec toi Ça me fait plaisir Ouais C'est vraiment sympa Eh Ça va Eh Ça va Peut-être que tu souhaites t'endormir alors Pour ralentir le débit Cliquez tout doucement Parlez tout doucement Et l'objectif c'est Simplement de dormir Et se détendre Tu sais Tu sais J'ai toujours parlé assez rapidement Ouais Et maintenant je prends plaisir À espacer les mots Parce que je me suis rendu compte Qu'on n'a pas du tout le même impact Quand on parle En chuchotant En espaçant les mots C'est pas du tout C'est pas du tout pareil que Parlez vite Et ne pas laisser le vide Le silence Est beau Lorsqu'on se retrouve dans le silence On se connecte à soi-même Et il n'y a rien de plus beau que ça Eh Ça m'a vraiment fait plaisir de te voir Eh Merci beaucoup Eh C'est de beaux rêves Eh A bientôt